On va parler d'emploi maintenant et d'emploi adapté. On est dans la semaine du handicap en entreprise justement et France 3 se mobilise. Du coup, cette semaine, on s'était dit que ce serait intéressant de parler de l'accompagnement des demandeurs d'emploi déficients auditifs. Évidemment, l'offre d'emploi pour eux est exactement la même, elle s'adresse à eux aussi. Sauf que la méthode de proposition d'emploi n'est pas forcément la même. On en parle avec Mathilde Sénéchal, responsable d'équipe à l'agence Pôle emploi d'Arras Saint-Faurine. Bonjour Mathilde. Bonjour Thibault. Merci d'être là avec nous pour nous parler de ce dispositif ADEDA qui a été quand même pas mal testé dans les Hauts-de-France et notamment dans votre agence dont vous êtes parfaitement calé pour nous en parler. Qu'est-ce que c'est que ce dispositif ADEDA ? Donc ADEDA, ça veut dire accueil des demandeurs d'emploi déficients auditifs. C'est un dispositif qui est en test sur le site d'Arras Saint-Faurine depuis le mois de juin et qui est généralisé au niveau national à partir d'aujourd'hui, dans le cadre de la semaine du handicap. C'est un dispositif mobile qui permet de répondre au mieux aux besoins des demandeurs d'emploi déficients auditifs qui se présentent de manière spontanée ou sur rendez-vous à l'accueil d'un pôle emploi. Avec la magie de la tablette. Ça c'est l'outil révolutionnaire. On va le voir et on va le commenter en image parce que qui dit chronique pour déficients auditifs, et bien du coup vous allez le voir en vidéo, c'est expliqué avec le langage des signes. Donc on va nous aussi le commenter de notre côté. Donc l'entretien va se dérouler d'une manière un petit peu différente quand même. Oui, donc en fait on a ce dispositif qui est donc une tablette qui est mobile, qui nous permet de le dépasser de bureau en bureau. Et on a une application qui nous permet deux types de conversation avec le demandeur d'emploi. Si on a un demandeur d'emploi déficient auditif appareillé, on va pouvoir mobiliser la traduction simultanée. Donc on va s'appuyer sur quelqu'un, un traducteur, qui va de manière spontanée écrire les paroles du conseiller et permettre de comprendre au mieux les besoins du demandeur d'emploi. Dans un second temps, on peut mobiliser un interprète, une interface de communication qui va signer pour la personne qui est malentendante, les besoins et aussi la demande du demandeur d'emploi et qui va expliquer ce que le conseiller va dire. Ça permet de comprendre au mieux les besoins du demandeur d'emploi et de lui répondre spontanément et de manière instantanée. L'idée de ce thème-là qui a été résumé aussi en langue des signes, c'est que ça se généralise bien évidemment. Là, les Hauts-de-France ont servi un petit peu de test pour le niveau national. Mais ce système-là est retenu pour être généralisé ? Oui, à compter d'aujourd'hui en fait. Il sera généralisé dans toute la France. À partir d'aujourd'hui, un déficient auditif qui se présente au sein d'un pôle emploi pourra bénéficier en fait de ce système ADEDA pour être au mieux entendu et au mieux compris en fonction de ses besoins. En fait, c'est de la responsabilité sociétale du pôle emploi parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, à peu près 7% de la population est déficiente auditive. Les motifs de recherche sont les mêmes. Comment ils faisaient jusqu'à maintenant finalement ? C'était beaucoup de lectures ? Alors, il faut savoir qu'on a un partenariat avec l'AGFIP qui nous permettait de mobiliser ce qu'on appelle une PPS, une prestation ponctuelle spécifique. Et dans notre région, c'est l'association Sourmédia qui se déplaçait au sein des pôles emploi pour venir signer quand on recevait une personne malentendante ou déficiente auditive. La difficulté de ce système, c'est qu'il fallait prendre rendez-vous et s'assurer que la personne vienne au rendez-vous et qu'on ait une personne de disponible. L'avantage d'ADEDA, c'est qu'aujourd'hui, avec ce système-là, la personne peut venir de manière spontanée. On est sûr d'avoir un interprète à disposition et de pouvoir comprendre le besoin de la personne. C'est l'intérêt aussi de ce genre de semaines comme ça, en l'occurrence la semaine du handicap en entreprise, de mettre aussi au jour ce genre de nouveautés et ce genre d'évolution aussi en matière de recherche d'emploi. Effectivement, oui. Ça permet de mettre en lumière des initiatives qui sont prises et aussi les différentes offres de services que peuvent avoir les pôles emploi et le pôle emploi au niveau national. Très bien. Merci pour toutes ces informations. Merci. C'est précis. N'hésitez pas à aller sur Internet pour voir et revoir cette vidéo qui explique, si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui ont des problèmes d'audition, de regarder cette vidéo avec le langage des signes pour mieux comprendre. Merci beaucoup. On reste dans le domaine de l'emploi. Justement, si vous êtes à la recherche d'emploi, on en a pour vous. Ce matin, on en a sélectionné deux. Conducteur de taxi, tout simplement, en CDI. C'est à Cheny que ça se passe avec le numéro 063-CNGN, paul-emploi.fr, conducteur de taxi, homme ou femme en CDI. Et puis, du côté de Roubaix, dans le 59, on reste dans le domaine de l'auto, moniteur d'auto-école, c'est à Roubaix que ça se passe. Là aussi, en CDI, homme ou femme, 062-TTJV ou paul-emploi.fr. Voilà les deux petites offres qu'on a sélectionnées pour vous ce matin. Quelques réactions sur Internet. Attention, Anne-Sophie qui est là et qui a sûrement des réactions ou des questions. Anne-Sophie ? Alors, j'ai deux réactions, Thibault, pour être tout à fait honnête. La première est signée Kelly, qui salue cette initiative parce qu'elle est elle-même sourde, profonde. Et elle dit, voilà, ça a été des années de galère. Mais elle se doute bien que tout est parti de la ville d'Arras, où il y a son école, où elle a fait toute sa scolarité depuis qu'elle est petite. Autre personne déficiente, auditive aussi, de manière très profonde, c'est Antoine qui dit, c'est bien un tel système. Mais depuis quatre ans que je suis au chômage, on ne me propose que des offres d'emploi, où en minimum, il faudrait quand même entendre un peu. Alors, est-ce qu'un jour, il y aura de vraies offres d'emploi pour nous, sourds profonds ? Alors, ça n'est pas le débat aujourd'hui, mais il tenait à le signaler. C'est un début, en tout cas. Effectivement. Voilà. Après, lors des entretiens, on peut se permettre à nouveau de mobiliser l'association sur média pour accompagner. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les employeurs peuvent bénéficier d'aide et d'un fonds spécifique pour justement adapter les postes de travail au handicap de la personne qui le recrute. Très bien. Tout ça est en train de changer, donc. Tout ça est en train de changer, c'est bien. C'est bien. Merci beaucoup.